Bonjour à tous, comment allez-vous ? Enfin, bonsoir, maintenant. J'espère que vous allez bien. Je vais juste mettre un peu à voir la musique. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc nous, revoici pour une nouvelle vidéo biblique, parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'en ai énormément besoin. Depuis que je crois en Dieu, et puis que j'ai décidé de m'abandonner à Lui, que je lui ai tout transmis, mon travail, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie de famille. Je lui ai tout donné entre ses mains. Je lui ai fait entièrement confiance. Et en fait, depuis quelque temps, j'ai un manque de sa présence, et j'ai énormément besoin de ça. Depuis ce jour où je me suis mis à genoux, et je lui ai dit, écoute Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Je crois en toi, et je te donne tout. Depuis ce jour-là, j'ai remarqué qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé. En moi, bien évidemment, des façons de voir, des réflexions, des façons d'être. Et puis un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant, vraiment très très fort, qui est incomparable, que je n'arriverai pas à expliquer, qui est bien plus fort que celui que j'ai en rapport avec ma copine, même si j'aime énormément ma copine, c'est tout pour moi. Mais cet amour-là de Dieu, c'est quand même quelque chose inexplicable. Et puis en fait... C'est compliqué parce que je pense plus à ma vie professionnelle, à ma vie d'étudiant à présent, changement d'appartement, les finances, tout ce qui englobe en fait, le fait de prendre un appartement, ça m'a pris énormément dans ma vie, que Dieu, je l'ai laissé de côté, et puis moi-même, je suis blessé, je ne me sens pas bien, et puis j'ai besoin d'être avec lui en fait, j'ai besoin de sa présence dans ma vie. Rien que de parler comme ça avec vous, ça me remonte des émotions, parce que j'ai vraiment besoin de lui. Alors, au lieu de le faire seul dans mon coin, je pensais de le partager avec vous et de le faire avec vous, ça me ferait du bien aussi. Et ça peut faire du bien à plusieurs personnes qui regardent ces vidéos. Alors, je voulais partager ça avec vous. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire quelques citations bibliques en rapport avec le pardon, et puis le fait de qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Alors, j'ai ici ma Bible, avec plusieurs choses dedans. Donc, je vais vous lire ça, on va lire ça ensemble. Alors, je commence. De fait, il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que le vainqueur, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni ta nation, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très beau, qui me touche énormément. En tant que chrétien, des fois, on se demande, « Mais pourquoi t'es plus là ? Est-ce que t'es parti ? Qu'est-ce qu'on a fait de faux ? » Enfin, toutes ces choses qui pourraient, à la limite, en fait, c'est des mensonges, bien évidemment, qui nous séparent, en fait, de Dieu, mais finalement, il est toujours là. Ce que les gens ont fait, c'est que dans cette Bible, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a un en haut de la Bible, de la vraie Bible, et en bas, sur chaque verset, il y a plusieurs personnes qui ont parlé, et puis qui ont mis des commentaires. En rapport avec ce verset qui est très beau, je vais vous lire un commentaire qui m'a vraiment touché. S'il nous arrive de penser que Dieu ne nous sauvera pas parce que nous ne sommes pas suffisamment bons, ou d'avoir le sentiment que le salut est pour tout le monde, sauve-nous, ces versets nous concernent tout simplement, tout spécialement, puisque Dieu a donné son Fils pour nous, il ne va pas retenir le don du salut, puisque Christ a donné sa vie pour nous, il ne va pas se retourner contre nous pour nous condamner, et il ne va pas nous priver de ce dont nous avons besoin pour vivre avec lui. La lettre aux Romains est plus qu'une exposée théorique de la grâce salvatrice de Dieu, elle est aussi destinée à nous réconforter et à nous donner confiance. Ça, ça nous, moi personnellement, ça me fait énormément de bien d'entendre ça. Souvent je me dis, encore hier ou avant-hier, je me sentais vide en fait. A l'époque où j'étais, je priais tous les jours, ce que je fais moi, je priais tous les jours, en fait, j'avais vraiment une présence, je sentais vraiment une présence qui me réconfortait, j'étais heureux en fait, il me suffisait de peu pour être heureux. Le fait d'avoir eu tous ces changements dans ma vie, je me suis renfermé à regarder beaucoup de séries sur Netflix, à me renfermer en fait sur la télé, mes jeux vidéo, et j'ai remarqué juste des clics hier soir que ça ne m'apporte rien en fait. C'est vide, ça ne m'apporte vraiment rien du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter ça, loin de là, c'est des hobbies et des plaisirs comme tout autre qu'on peut avoir. Il ne faut juste pas en abuser, il ne faut pas que ça devienne prioritaire, ce qui était devenu pour moi prioritaire. Je dois m'en séparer au fond de moi-même, j'aimerais m'en séparer gentiment. Pas m'en séparer entièrement, mais vraiment. Avoir ma priorité qui est Dieu et puis que ce soit lui qui me guide dans ma vie. Parce que si je le fais par moi-même, je ne vois pas en fait la solution, je vois plus un mur ou un trou personnellement pour moi. J'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. J'essayais de vous en parler comme ça, c'est vraiment... Je suis spontané, je suis... Mais j'avais besoin de vous dire ça. Un truc aussi qui m'a vraiment touché, c'est que le pardon dans la Bible, il est très présent. Et en fait, j'ai remarqué que c'est l'une des choses les plus essentielles qu'on devra apprendre. Le vrai pardon. Pas juste dire, écoute, ouais, je te pardonne. Le vrai pardon qui fait que ce qui s'est passé, s'est passé, s'est passé en arrière. On ne reviendra plus. On n'en reparlera plus du tout. En fait, le vrai pardon, ce qui est très dur, de le faire, le vrai pardon, surtout qu'on a vécu des choses terribles. Je n'ai pas encore vécu ça. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je demande à Dieu de me pardonner des fautes que je commets tous les jours et que je commettrai encore, sûrement. Parce que je suis loin d'être parfait. Et ça me fait du bien de le faire aussi. Donc le pardon. Je vais vous sortir quelques versets qu'en fait, Jésus a fait à des personnes. Il les aura à pardonner. Alors, il faut juste que je recherche, parce que je ne les ai pas là. Ça, c'est très bon. Le gros champ, 8. Ça me fait bizarre de reparler de tout ça, en fait, sur YouTube. De me déballer de nouveau à fond, comme ça, ouvertement. Mais c'est au moins. Mais au fond, moi-même, je me sens bien. Ça me fait du bien de vivre ça. Alors, c'était déjà le combien ? Je ne me souviens plus, maintenant. 3 à 11. Je vous lis. Jésus pardonne à une femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tous les peuples s'approchaient de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amènerent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'habiter de telle femme. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se redressa et leur dit, Que celui d'entre vous, qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, Ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc qui condamner ? Personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. Je trouve que c'est vraiment un pardon très beau, en fait. Ces gens sont arrivés, parce que dans la loi, il fallait, comme c'était noté, Il fallait tuer les gens qui faisaient un adultère. Encore maintenant, par exemple, pour les personnes homos, Qui sont dans des pays, par exemple d'Afrique, certains pays d'Afrique, Qui sont encore exterminés, c'est terrible de vivre ça. Mais là c'était un peu la même chose. Et puis en fait, il ne s'est vraiment pas fait avoir, Parce qu'il leur a répondu par une autre question. Et puis en fait, c'est sûr, tout le monde a déjà fait une bêtise dans sa vie, Tout le monde a déjà fait une connerie, tout le monde a déjà menti, Tout le monde a déjà volé un petit truc. Certes, on n'a pas fait de vrais crimes, comme tuer quelqu'un, Peu importe, des choses terribles. Mais rien que voler, ou mentir, c'est déjà un péché. Donc on l'a déjà tous fait. Et je trouve qu'il répond admirablement à ces gens, en fait. Et là il fait un pardon, justement un vrai pardon. Je vais vous lire une dernière, que là ça m'a aussi énormément touché. Et ça se passe quand il se fait crucifier. Qui a un moment terrible pour moi, où j'en ai énormément pleuré d'avoir lu ça. C'est très petit, mais c'est très bon. Voilà. Je vais vous lire jusqu'à 49. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, qui était le Golgotha. Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit à son père, père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc là, il y a une chose incroyable. Le mec, Jésus, il est en train de mourir. Il vient de se faire crucifier. Il est en train de mourir. Et il arrive encore à pardonner aux personnes. Quel homme arrive à faire ça ? Je me pose la question. A part lui, je ne vois personne d'autre. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Voilà, ça c'est aussi terrible. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus. En disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait avec lui, l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, j'ai des émotions qui ressortent parce que c'est tellement beau ce qu'il dit. C'est là que tout le monde peut être sauvé finalement si on croit en Dieu, si on croit en Jésus qui est mort pour nous. Clairement là, le malfaiteur, il est à une minute ou deux minutes de mourir. Et il voit, pour la première fois, il comprend que Jésus, que Jésus est vraiment le fils de Dieu. Il était là pour nous sauver. Et il le comprend et puis là justement, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu règneras. Souviens-toi de moi quand tu seras mort et tu viendras, tu règneras sur terre. Et là, Jésus dit un truc magnifique, il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Donc même jusqu'à la fin de nos jours, même s'il reste une minute d'un coordonnant de vie, si on décide de croire en lui, on sera sauvé. Enfin, moi c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Encore maintenant, ça me touche et ça me réconforte et ça me fait du bien de voir qu'une personne m'a aimé autant que ça. J'ai rien demandé en fait, personne n'a demandé autant d'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que de mourir pour une personne par amour ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il n'y a pas plus grand que ça finalement. Enfin voilà mes amis, je suis désolé, je suis un peu en émotion. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir heurté personne. Si c'est le cas, ce n'était pas du tout mon intention. Je suis spontané, je suis honnête envers vous. Je vous partage ouvertement tout ce que moi je crois et ce qui me fait vivre dans ma vie. Et je n'ai pas envie de le garder pour moi, j'ai vraiment besoin de le partager. Ça serait égoïste de ma part de le garder, de garder cette joie ouf moi-même. Donc voilà. J'aimerais juste faire une chose encore. C'est une chose que je n'ai jamais faite encore. Mais que j'ai besoin de le faire en fait. Et je vais prier pour vous. Donc, je vous demandais juste, peut-être que vous êtes déjà en train de dormir ou que vous êtes en train de somme de nez. Mais, fermez les yeux. Même si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Essayez du moins, fermez vos yeux et écoutez. Et acceptez ce que je vous dis. C'est le seul truc que je vous demande en fait. Je vais sur mes yeux, écoutez. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ce moment que j'ai passé avec toi, en présence de mes abonnés. J'aimerais vraiment pouvoir prendre ce temps pour prier pour tous mes abonnés qui me suivent, pour toutes les personnes qui me suivent. Que tu puisses leur donner ton amour, tu puisses leur donner de la joie, de l'amour. Que tu sois vraiment présent pour eux. Que tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. bénis-les en ton nom. Vraiment, merci encore pour tout. Pardonne-moi de mes fautes que j'ai pu commettre. J'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. J'ai énormément besoin de toi dans ma vie. J'ai remarqué que sans toi, je n'arrive pas à vivre. Que je suis une coquille vide. J'ai besoin d'être rempli par ton amour, vraiment. Alors, je te prie vraiment, dans le nom de Jésus, que tu puisses bénir tous les gens qui me suivent. Toutes les personnes qui sont présentes sur mes vidéos. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Même ceux qui croient pas en toi. Vraiment bénis-les en nom de Jésus. Merci encore pour tout. Je t'aime. Je te mets tous les gens en ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, je vous remercie encore d'avoir écouté ça. J'espère venir bientôt. N'oubliez pas que j'ai encore la vidéo FAQ. qui va arriver peut-être dans deux semaines. J'attends qu'il y ait plus de questions. Donc, elle sera juste là. Non, de l'autre côté, elle sera là. Donc, voilà, vous pouvez cliquer. Et puis, allez regarder cette vidéo. Et puis, posez toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie encore pour tout. Soyez bénis. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut !